C'est l'histoire d'Hercule et d'Angélique. C'est une histoire d'amour. Hercule est un garçon de ferme très fort. Voilà pourquoi il s'appelle Hercule. Mais très innocent aussi, qui vit un petit peu dans son monde, solitaire, mais il est très heureux. Il vit à la campagne. Il aime les animaux, les arbres, la forêt. Il ne connaît pas les filles. Il ne connaît pas beaucoup de monde. Angélique habite à côté de lui. Un jour, elle le rencontre. Elle tombe fort amoureuse de lui. Elle va essayer de le conquérir. Hercule va se laisser faire par plaisir. Là, il vit dans un univers paradisiaque qui correspond à ce que j'avais vraiment envie de faire au départ dans les livres. C'est-à-dire créer une atmosphère assez détendue, assez sensuelle, assez légère, de deux personnes qui s'aiment, qui se découvrent, dans un amour premier, un amour naissant, dans un décor plutôt bienveillant, la nature, la campagne, un décor vierge, une nature vierge, absolument pas corrompue par l'homme encore, sans arbres abattus, sans rien, donc quelque chose de pur qui correspond, si on pousse un peu plus loin, peut-être, à l'idée d'un paradis terrestre. Alors, pour ça, moi j'ai beaucoup lu la littérature érotique au départ, puisque c'est ça qui m'a attiré, c'était cette scène-là dont je viens de parler, enfin cette sensation-là qui m'a attiré. J'ai lu la littérature érotique, la littérature romantique, et puis la Bible, pour cette idée de Jardin d'Éden. Et voilà en gros, au départ, comment les choses se sont mises en place. J'avais aussi à cœur de développer le pendant de ce paradis, qui est celui, à mon sens, du paradis perdu, c'est-à-dire toute l'industrie des loisirs, des croisières, donc l'industrie du rêve et du tourisme. Mais alors, bon, je faisais ça de façon parallèle au départ. Et puis j'avais aussi en tête quelque chose de sexuel, presque de pornographique. Et puis aussi, le magnifique, c'était le paquebot. Et puis c'est devenu ce qui s'échappe, le magnifique. C'est devenu ce qu'on perd petit à petit. C'est devenu ce qu'on recherche absolument. C'est devenu le bonheur, l'idéal, le pays, le... le... en un livre, en un livre, l'effet gratuit, le plaisir gratuit et la sensation que peut procurer l'écoute d'une musique, d'un morceau, comme ça, d'un morceau qui dure 4, 5, 6 minutes. On prend du plaisir à l'écouter, ça fait du bien. Et mon livre, pendant 2, 3 ans, je l'ai construit dans cette optique-là. Je l'ai écrit aussi un peu comme une... peut-être une... comme un comprimé antidépresseur, dans cette idée-là. Comme quelque chose qu'on pourrait avaler pour être profondément heureux ou pour... en tant que lecteur. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai essayé dans ce livre, du coup, de... Enfin, c'est pas que j'ai essayé, c'est que l'écrire m'a permis de retenir pendant 3 ans l'idée d'un désir, d'une liberté qui peut-être... m'échappe ou nous échappe parce que c'est... c'est la... c'est la destinée du désir et du bonheur de s'échapper, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas installé. Patricia survient dans l'histoire et dans... donc, dans l'histoire du livre et dans l'histoire d'amour d'Hercule et d'Angélique. Un peu pour les déranger. En tout cas, moi, j'ai construit... enfin, j'ai créé Patricia pour déranger l'équilibre qu'il y avait entre Hercule et Angélique, pour créer une... une incursion de l'extérieur dans ce petit monde, dans ce petit jardin d'Éden qu'Hercule et Angélique avaient... enfin, dans lequel ils vivaient. D'ailleurs, ils ne l'avaient pas construit, ils vivaient là-dedans. Et... donc, Patricia est actrice de films porno et alors, elle va... apporter tous les ustensiles du plaisir de plage. Les serviettes, la crème solaire... Donc là, voilà, avec elle, on rentre un peu dans l'époque contemporaine. On était dans une époque universelle avant et puis avec elle, on rentre dans une époque contemporaine. En fait, elle synthétise à elle seule l'individu moderne. Et donc, Patricia, le problème, c'est qu'elle séduit Hercule. Parce qu'Hercule, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Hercule, il est très beau. Il est très sportif, il est très sculpté, il a un corps d'athlète. Et donc, elle le séduit et alors là, voilà, ça commence, quoi, parce qu'Angélique est jalouse. Bon, voilà. Et puis, la faille s'ouvre. Après, c'est le début de la fin. Alors, ce n'est pas la fin du livre, mais c'est le début d'une nouvelle ère et le début du plaisir pour le plaisir et puis du plaisir gratuit. Peace.